Il y a eu une idée géniale, c'est un mode, je trouve ça cool en tout cas, c'est un portail futuriste, artistique, en fait, ils ont mis un portail genre comme les portes de Stargate, en fait, à Dublin et à New York. Stargate, ça veut dire porte des étoiles. Oui, j'ai mon brevet des collèges, alors je fais le malin, calme-toi, Arisky, calme-toi. Du coup, dans cet endroit, il y a un écran géant avec une caméra et les gens peuvent se voir, Dublin et New York. Et bien sûr, bien sûr, il y a eu des dérapages, il y a eu des dérapages, il y a des mecs qui ont fait des signes nazis, il y en a d'autres qui ont montré leur sein, il y en a d'autres qui ont montré des photos du 11 septembre, voilà. Et en fait, c'est con parce que ça pourrait être un truc où les gens se disent bonjour, tu vois, ça pourrait être juste sympa, mais ça part toujours en couille, c'est fou, hein. Il y a un côté où, genre, tu... Ouais, tu as une sorte d'anonymat d'Internet alors que pas vraiment, parce que c'est bizarre que tu te dises, tiens, je vais faire ça à des Dublinois, mais pas aux Américains. Alors qu'ils sont dans une rue aussi, en fait, les Dublinois. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. C'est juste que personne ne peut venir te gifler, apparemment, c'est juste ça, en fait. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne font pas des trucs juste parce qu'ils ont peur d'être giflés. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'en privé, c'est des oufs, les mecs. Et en fait, là, ils se lâchent parce qu'il y a une caméra et qu'ils ne vont pas se faire défoncer, quoi. Après, des photos du 11 septembre, je veux dire, si c'est New York, j'ai directement la vue. La vue, c'est quoi ? Non, mais c'est ça. Du coup, tu l'as déjà. Puis des boobs, c'est cool, tu vois. Après, bon, voilà, c'est quand il y a des trucs un peu bizarres. C'est qu'il y en a qui... Non, mais moi, je suis pour ça. Non, mais vraiment, mettre ces Stargate-là partout et spécialement sur la banque. Une bande de Gaza, par exemple, ça te permettrait de voir tout de suite quelle chaîne de télé dit la vérité ou pas. En fait, tu mets des cams en pleine bande de Gaza et tu vois plein de missiles arriver. Tu te dis, non, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu d'attaque aujourd'hui ? Parce que regardez, je l'ai vu en direct il y a 10 heures quand j'ai pris mon croissant. Il y a du sang encore sur la caméra. Et il y a Fandirac qui dit, en Ukraine et en Russie, on devrait faire pareil. Ça, par contre, sincèrement, si tu mets un truc comme ça, ça devrait être une décision de l'ONU. Chaque pays qui part en guerre contre un autre pays, on met au moins 10 Stargate dans vos capitales, entre vos capitales, entre Kiev et Moscou. Et les gens vont se voir, en fait. Ils vont dire, ah ouais, genre, je suis sûr qu'il y aurait tous les matins, il y aurait quelqu'un qui arriverait. Oui, bonjour, j'ai perdu mon fils et pareil de l'autre côté. Au bout d'un moment, ils arrivent à faire la guerre. Mais toi, tu dis ça parce que tu as un cœur. Mais voilà, je règle des problèmes encore. Vous avez d'autres problèmes ? Je viens de régler tous les conflumes. Qu'est-ce qu'il y a encore ? La famine des Kinder Bueno. Mais parce que toi, tu as un cœur. Mais moi, je pense que tu as ça, ça finit en manifestation. Le cœur, ça s'entretient. Tu les fais. Fais les Stargate, ensuite on va commencer. Mais ça finira qu'il y a un mec qui va dire, oui, moi, je suis pro-russe, pro-ukrainien. Et ils vont s'insulter toute la journée. Et bien voilà, exactement. Et bien, ils seront en train de faire ça au moins de face à face au lieu de le faire sur Internet. Ça sera déjà ça. Ça sera déjà ça. Non, mais c'est vrai que l'idée intéressante, moi, j'aime bien. Moi, j'aimerais bien aussi, tu sais, s'asseoir dans des beaux endroits, tu vois. Genre, tu passes et puis tu vois, il pleut, tu es à Paris, tu marches. Et puis tu vois un écran, tu vois une plage avec du soleil, avec des gens qui s'amusent, tu vois. Et ça, tu vois, j'aimerais bien aussi, tu vois, je permettrais de voyager un peu, quoi, toi. J'aimerais bien. Ou sinon, une caméra directement dans une boîte à partouzes et comme ça, on voit du cul. Voilà, c'est en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Ouais. Ouais. En fait, il te faut juste des vacances, toi. Ouais, je crois que c'est ça. Je suis vraiment en manque de vacances. Je suis en manque de vacances, on va pas se le cacher. Je suis en manque de vacances un peu plus. Non, parce qu'il y a le côté, bon, c'est un peu débile de le mettre à Dublin après, on s'en fout. Ouais. Mais au moins, c'est deux pays qui fonctionnent pas pareil et c'est leur vie normale. Mais en vrai, si tu mets un truc genre, si tu mets copipi, tu vois, tout le monde veut être là-bas. Oui. Donc, c'est juste une façon de te dire, bon, en fait, tu devrais arrêter ta vie à New York et aller en vacances là-bas. Ouais. Mais d'autre manière, c'est un petit peu, ah, regarde, ils font ça là-bas en Irlande. Regarde, ils ne mangent pas 700 burgers par jour. Et ils mangent du haggis, qui est du boyau de moutons, n'oublions pas. Non, c'est en Écosse, ça, mais oui. Oui, bon, c'est pareil, écoute.